J'en suis d'autant plus heureux que, vous vous en doutez, nous avons connu, et nos étudiantes et étudiants ont connu une année académique 2019-2020 totalement chamboulée, mais au milieu de tout cela, un département de design mode qui a su leur apporter tout l'espace nécessaire à leur création, et les derniers diplômes en ont donné la preuve. Le défilé 2020, qui est habituellement un moment phare de notre année pour la haine de Genève et pour son département design mode en particulier, n'a pas eu lieu comme d'habitude. Dans le cube, avec les 2000 personnes que nous avons l'habitude d'accueillir, nous avons dû y renoncer. Néanmoins, et grâce à nos partenaires, grâce à un jury international assez extraordinaire, nous avons pu organiser une remise virtuelle des prix Fashion Head 2020, qui a récompensé les meilleures collections de diplômes. Le 15 décembre dernier, cinq prix ont ainsi été remis, et je voudrais encore une fois remercier nos partenaires Firmenich, Bon Génie, Who's Next, La Redoute, Eyes on Talents, mais aussi parmi ses partenaires Novembre, dont il va évidemment être beaucoup question ce soir. Certains et certaines d'entre vous ont déjà assisté, je l'imagine, aux deux tables rondes qui ont précédé cette conversation que nous allons écouter dans deux minutes. Deux tables rondes intitulées « Étudier la mode » et « Enseigner la mode ». Nous y avons entendu autour de vous déjà, Aya Noël, un certain nombre d'étudiants et étudiantes, d'alumnis dans l'une des tables rondes, puis il y a aussi d'autres alumnis devenues enseignantes et d'autres de leurs collègues dans la table ronde « Enseigner la mode ». J'espère que ces conversations vous ont passionné. De mon point de vue, elles étaient absolument vives, informées, passionnées et passionnantes. Et on a pu, encore une fois, combien la mode est évidemment un monde de passion et aussi combien l'enseignement se fonde sur une semblable passion. En tout cas, je crois que c'est le cas ici à la Haïd Genève. Avant d'assister à la première du film, du défilé Haïd 2020, puisque cette année le défilé sera très différent, ça prendra la forme d'un film que nous verrons en avant-première ce soir, qui sera diffusé à partir de 20h30 sur notre chaîne YouTube, et bien avant cela, j'ai le plaisir d'introduire et de vous présenter brièvement ce rendez-vous mode conversation entre Florence Tétier et Aya Noël. Alors, Florence Tétier, d'abord, elle co-fonde en 2010 le magazine Novembre à la suite de ses études de graphisme. Novembre, c'est d'abord une publication qui porte sur la culture urbaine, contemporaine, sous toutes ses formes. Et grâce à son univers graphique et visuel singulier, sa capacité aussi à repérer des nouveaux talents, et parfois des nouveaux talents de la Haïd, et bien le magazine a su se faire une place absolument forte dans le milieu de la mode. Parallèlement, Florence Tétier collabore depuis 2008 avec un grand nombre de marques et de publications internationales en tant que directrice créative, au sein notamment du duo qu'elle forme avec le photographe Nicolas Coulombe. Et puis, en 2016, elle lance sa propre marque de bijoux, Tétier bijoux, et elle rejoint Days Beauty en 2018 en tant qu'éditeur at large. Et parallèlement à tout ça, c'est la mille bras et dix têtes, Florence, elle poursuit une activité d'enseignement et intervient en particulier régulièrement à la Haïd Genève depuis 2013. Nous en sommes extrêmement heureux et nos étudiantes et étudiants, j'en suis le témoin, en sont plus heureux encore peut-être que nous-mêmes. En 2020, elle est nommée créative et brand director de Jean-Paul Gauthier. Wow ! Florence Tétier a pour tâche de faire vivre et évoluer l'héritage d'un créateur dont, évidemment, nous savons toutes et tous combien il est devenu iconique. Et ce poste, eh bien, suffit à tout dire ou à en dire long sur les contributions de Florence Tétier au champ contemporain de la mode et sur la force d'une vision qu'elle a su incarner avec novembre et qu'elle développera donc désormais auprès de la maison Jean-Paul Gauthier. Beaucoup de réussite, chère Florence, dans ce défi de haut vol. Aya Noël qui, merci, est bienvenue à vous également. Évidemment, je vous ai écouté durant ces dernières heures. Vous avez donc déjà modéré avec beaucoup, là aussi, de brio et de talent nos tables rondes, encore une fois, très animées et passionnantes. Donc, Aya Noël est journaliste de mode indépendante basée à Bruxelles et elle prépare, vous préparez à Aya Noël actuellement une exposition sur la mode et la durabilité au MAD, le mode et design center de Bruxelles. Vous avez également été pendant quatre ans rédactrice en chef de One Granary. Il en a été question aussi durant ces conversations précédentes. One Granary, le magazine et le réseau mondial de soutien conçu pour mettre en relation et promouvoir les jeunes créateurs et les jeunes créatrices de mode. Voilà donc deux personnalités remarquables du jeune monde de la mode que nous sommes et que je suis extrêmement heureux d'accueillir ce soir, virtuellement, dans cet espace, comment dire, transnational et éclaté à travers les pays de la Haie de Genève. Merci de nous ouvrir à vos intérieurs, presque à vos espaces intimes de travail et de vie et surtout un immense merci à vous deux, Florence et Aya Noël, d'avoir accepté notre invitation et malgré toutes vos tâches, toutes vos urgences, d'être là, présentes, toutes les deux, pour nous ce soir. Merci et très belle soirée à toutes celles et à tous ceux qui nous et vous, surtout, regardent déjà. Avec grand plaisir, Jean-Pierre. Merci beaucoup pour l'introduction. Alors, Florence, je veux vraiment te faire parler le plus possible parce que c'est pour là qu'on est tous ici. Je veux juste rappeler que vous pouvez tous poser des questions dans le chat. Moi, j'adore ça. Ça me donne le sentiment que je ne suis pas seule. Et comme Jean-Pierre avait dit, je viens d'avoir une table ronde avec les étudiants et ce qui est ressorti là, c'est quand même avoir son diplôme, se voir face à cette industrie emmène beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. J'ai le sentiment, vous m'avez dit que pour toi, c'était un peu plus facile la période après le diplôme et que la carrière est lancée un peu plus vite. D'abord, merci, bonsoir. Si je peux déjà dire un truc peut-être pas très académique, mais que peu importe, j'introduirai comme ça, que par exemple, moi, mon diplôme, je n'ai pas eu une très bonne nappe. Je l'ai eu, mais voilà, je l'ai eu. Et en fait, que ça ne veut pas dire grand-chose et que finalement, il faut se dire que l'importance, c'est, je dirais, de l'avoir et après, les choses peuvent se passer bien parce qu'on rencontre d'autres gens, parce que les personnes qui vous jugent tout de suite ne sont pas les personnes avec qui vous travaillerez plus tard. Et donc, voilà, que ce n'est pas une fin en soi, le diplôme et que c'est très bien de l'avoir, mais qu'il ne faut pas se démoraliser ou en faire quelque chose que vous pensez. Parce qu'évidemment, vous êtes tous dedans. Enfin, je parle aux étudiants, mais ils sont à fond dedans et ils ne pensent qu'à ça. Mais voilà, après, il y a une suite et l'important, c'est le passé. Et après, la question, c'était... Oui, en fait, moi, j'ai gagné... À l'époque, ça s'appelait les bourses fédérales suisses, de design suisse, juste après mon diplôme. Donc, je n'ai pas eu tellement à me... Tout de suite, à me soucier de ce que j'allais faire dans la vie active, puisque j'ai gagné six mois à New York. Voilà, tout ferait payer. Enfin, c'était le prix à l'époque, je ne sais pas si c'était encore ça. Donc, j'ai commencé comme ça et puis, ça m'a donné le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. On était déjà un petit groupe à vouloir monter novembre et une chose de ce qui était sûre, c'était que je voulais... Enfin, j'ai toujours su, sans vraiment forcément le formuler, mais je voulais être freelance et je ne voulais pas faire partie d'une entreprise. Alors, c'est un peu... Maintenant, je fais partie d'une entreprise, mais je suis quand même freelance. et je ne voulais pas me lier à une agence ou à un projet qui serait d'abord peut-être loin de moi et qui m'empêcherait de faire ce que j'avais voulu faire. Et donc, c'est pour ça que j'avais novembre en tête à l'époque et pour ça, j'ai fait plein de petits boulots au début et qui n'étaient pas forcément du graphisme, qui étaient autre chose, qui étaient... Je ne peux même pas les compter, mais voilà. Après, j'ai aussi de la chance, mes parents m'ont aidé, mais je n'ai pas tout de suite commencé à en vivre et ça a pris... En vrai, ça a pris 15 ans à en vivre, vraiment. Donc, je ne sais pas si c'est... Enfin, pour moi, c'était comme ça que je l'envisageais, c'était que de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement que de faire comme ça et que si je n'arrivais pas à vivre du freelance, il fallait que je change de voie. Voilà. Donc, je me suis accrochée comme ça et puis finalement, ça a payé. C'est intéressant ce statut de freelance parce que ça a beaucoup décidé dans ta carrière et comment tu l'as approchée. Est-ce que tu peux définir un peu plus pourquoi c'était important pour toi de garder cette liberté ? Est-ce qu'il y a peut-être une expérience spécifique qui a montré ou pourquoi est-ce que c'est si important de travailler en liberté ? Après, c'est aussi très personnel, mais j'ai vraiment du mal avec le cadre imposé des horaires, le cadre imposé... Enfin, ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne fait rien quand on est freelance parce que je pense qu'on en fait plus. Mais par contre, j'avais vraiment du mal avec cet aspect patron, employé, se dire qu'on travaillait pour le compte de quelqu'un d'autre. Voilà, c'était quelque chose qui ne me correspond pas. Et donc, voilà, pour moi, c'était très important d'être indépendante, de pouvoir faire un projet pendant un mois et après, si ça se passait mal, de pouvoir partir. Ou l'inverse, si ça se passe bien, de rester. C'est vraiment une liberté qui est quand même hyper agréable. Après, il y a aussi des inconvénients. Justement, la précarité de l'emploi, on ne sait pas si on aura du travail dans un mois. Mais en même temps, il y a aussi un truc de toujours se renouveler, de toujours rencontrer des nouvelles personnes. Et ça, pour moi, c'est plus important. C'est toujours plus important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait. Oui, oui. Mais tu mentionnes la précarité financière. Et tu as dit que ça... Dans ce moment, comment est-ce que tu approches ta carrière? Parce que dans la mode, on voit souvent cette division. On prend le boulot créatif pour développer son portfolio, pour développer son image. et après, on prend le boulot commerciaux dont on ne croit pas vraiment pour pouvoir soutenir les projets créatifs. Est-ce que votre carrière s'est aussi divisée sur cette dualité? Par moment, oui, parce que c'est une réalité et qu'on ne peut pas... Forcément, ce n'est pas parce qu'on est freelance qu'on choisit toujours tout. Enfin, on choisit, mais il y a des moments comme il n'y a rien qui arrive, voilà, on va le faire. Mais quand même, du coup, le fait d'avoir un novembre, ça a toujours été une soupape à côté pour se dire, voilà, même si je dois faire un projet qui est purement alimentaire à côté, j'ai toujours cette partie créative qui va faire que, en fait, je ne vais pas sombrer dans quelque chose de... Enfin, je trouve que... En tout cas, mon métier, je trouve qu'il est vraiment... J'ai vraiment de la chance de pouvoir faire quelque chose que j'aime et qui est très créatif et à partir du moment où ça devient une contrainte, pour moi, il y a un souci. Et donc, novembre a toujours été quelque chose qui m'a permis de me dire, OK, bon, si je me mets des contraintes à côté pour pouvoir avoir l'entrée d'argent suffisante pour vivre, il faut au moins que novembre soit marrant et enrichissant et voilà. Ça, ça a toujours été un point d'honneur. Ce qui ne veut pas dire que novembre, ça a été facile. Quelque chose en a parlé avec les... Explique, qu'est-ce qui n'était pas facile ? Un projet indépendant, alors déjà, un projet d'édition, c'est très compliqué. À l'heure actuelle, surtout que nous, on l'a lancé vraiment pile au moment où en fait, tous les magazines commençaient à se lancer online, c'était il y a 10 ans et où tout le monde disait, pourquoi vous lancez un magazine papier alors que tout le monde fait des plateformes online, vous êtes fous, tout ça. Donc, évidemment, pareil, c'était un peu se remettre aussi dans un système de trouver des financements même si on est freelance aussi avec novembre, il y a quand même ce côté où on est quand même dépendant des financements et donc, ça demande quand même aussi beaucoup de travail et il y a quand même eu des moments pas faciles, c'est un projet indépendant d'édition, mais en même temps, c'était tellement génial d'un point de vue humain et créatif que ça s'équilibre en fait. Quelque chose dont on parlait avec les étudiants tout à l'heure, c'est la difficulté de savoir où sont ces limites si on travaille pour soi-même. En tant qu'étudiant, on veut développer un sujet qui est très proche de soi-même, qui est souvent très émotionnel et que la plupart du stress vient de soi-même et de toujours pouvoir se dire je peux faire plus, je peux encore ajouter, je pourrais faire mieux. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as aussi eu des difficultés ? Est-ce que tu as trouvé un moyen d'avoir des limites ? Non. Non, je n'ai pas de limites. Après, j'essaie de m'en mettre d'un point de vue, en fait, j'essaie quand même de réfléchir d'un point de vue, on va dire, capitaliste et du coup, de se dire à quel moment la productivité, elle est néfaste et que peut-être qu'en fait, au lieu de se mettre la pression, on ferait mieux d'aller dormir et que demain, on aura les idées plus claires et on fera un meilleur travail. Ça, c'est quelque chose qui est très dur pour moi, même si j'y pense beaucoup et que j'aimerais l'appliquer, mais j'ai quand même tendance à ne pas trop dormir et à continuer à travailler, mais je trouve que c'est effectivement une des choses les plus difficiles quand on est, enfin, je continue à dire ce mot freelance, mais on va dire quand on est dans un métier artistique, c'est de savoir s'arrêter et de savoir se mettre des limites, surtout quand on est son propre patron. C'est quelque chose qu'on apprend et qu'on affine avec le temps et en ce qui me concerne, je n'ai vraiment pas de recettes et pas de leçon à donner parce que je ne me suis pas couché très tôt cette nuit, donc je ne peux pas, je ne peux pas, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y a une distinction pour toi entre vie privée et vie de travail ? Alors, dans mon cas, c'est, oui, il y en a une, mais c'est très difficile de fixer des limites parce que, ben, alors quand ça se passe bien, c'est plus facile parce que du coup, on a moins le stress de, enfin, je parle surtout au début quand on commence et qu'on n'a pas forcément du travail tout le temps, ben, on se dit, quand je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Donc en fait, on a du mal, en tout cas moi, à prendre du temps et à se dire, ok, ben ce soir, j'arrête, je vais au cinéma, je vois ma famille, je ne sais pas, parce qu'on se dit, ok, quand je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. sauf qu'en fait, c'est faux parce que quand, enfin, ça je le réalise maintenant, quand on arrête de travailler, on prend, c'est du self-care, on prend du temps pour soi et on, ben, du coup, on est mieux, on est mieux disposé, on est une meilleure personne avec les gens et donc forcément, les choses s'enclenchent dans un cercle vertueux. Donc ça, ça m'a pris, ben, quelques années à le découvrir et maintenant, il faut l'appliquer le plus possible, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Oui, forcément, moi, je remarque tout de suite quand je suis fatiguée que les idées se réduisent très vite et j'ai très peu d'inspiration. Est-ce que vous avez un moment ou un moment très particulièrement difficile qui vous a fait réaliser ça? Ben, je dirais quand j'ai eu ma fille puisque forcément, le manque de sommeil mais que je ne gérerai pas. Là, je me suis dit ok, bon, il faut trouver et je ne peux pas pouvoir dormir une heure par jour. Donc là, oui, à bon moment, on commence à essayer de se mettre des limites et à réfléchir à tout ça. Après, en tout cas, en ce qui me concerne encore une fois, c'est vraiment très aléatoire parce que tout d'un coup, je vais avoir un projet qui me passionne et en fait, je ne vais pas, c'est difficile de s'arrêter parce qu'on veut le faire et puis, on est lancé et puis, il y a des énergies qui se, je ne sais pas qui c'est qui, enfin, qui se remplissent, enfin, comment dire, qui font que le projet avance, donc voilà, mais après, oui, c'est sûr, c'est quelque chose qui, enfin, j'admire les gens qui arrivent à le faire de manière très, très carrée, tout ça, mais je ne sais pas du tout comme ça, c'est très, dans tous les sens. On parlait de dream jobs tout à l'heure et j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce que c'est spécifiquement pour vous qui vous passionne parce que je vais, I'm gonna take a guess est-ce que pour toi, devenir super riche, billionnaire, ce n'est pas le plus important ou est-ce que c'est peut-être, est-ce qu'un statut, c'est important pour vous ou est-ce que c'est les collaborations qui nourrissent, qu'est-ce qui c'est, parce que je remarque un drive quand même assez exceptionnel, qu'est-ce qui est le moteur de ce drive ? Bonne question. Je pense que c'est vraiment un mix de plein de choses, une vraie envie de concrétiser un projet qui me semble à sa place, là je parle de 9 ans, malgré les difficultés qu'on a eues, on voit qu'au bout de 10 ans ça existe toujours et que finalement on a eu raison et aussi peut-être un truc, enfin ça c'est aussi très personnel, mais moi je viens d'une famille où je ne suis pas du tout dans la mode, pas du tout de ce milieu, j'ai grandi en banlieue parisienne, je suis venue en Suisse, je fais du graphisme, enfin je n'avais rien à voir avec ça et il y a un côté de moi qui me dit il y a aussi de la place pour les gens qui sortent de nulle part en fait et qui ne sont pas forcément les là-dedans, qui ne viennent pas tous de Paris, enfin voilà, après il y a des gens super qui viennent de Paris, ce n'est pas du tout le souci, mais je veux dire il y a aussi la place pour des gens qui n'étaient pas du tout prédestinés à ça et qui je pense ont leur mot à dire et ça c'est un moteur pour moi parce que je me dis que si une marque comme Jean-Paul Gauthier s'est dit qu'il pouvait me faire confiance, c'est que ce n'est même pas pour moi que je le prends, c'est plus pour me dire en fait finalement c'est possible et cet exemple, il existe dans plein d'autres marques et on voit des gens qui n'étaient pas du tout prédestinés à ça, qui commencent à entrer dans ce milieu et ça je trouve que c'est hyper excitant et ça c'est quelque chose qui me motive beaucoup en fait de se dire qu'en fait il n'y a pas de profil typique, il n'y a pas de... après évidemment il y a des questions de privilège tout ça, évidemment mais il y a quand même cette chose qui me motive beaucoup de me dire que ben voilà on peut et ça c'est assez assez gratifiant Il y a pourtant la mode en tant qu'industrie a systématiquement eu des difficultés à embrasser des profils différents il y a quand même un type très spécifique qui est accepté qui domine dans la mode je pense une personne de a good background upper class background white male est-ce que vous sentez que ça c'est en train de changer ? Oui enfin moi c'est mon c'est mon sentiment je pense que ça change parce que les nouvelles générations commencent à arriver des gens qui qui réfléchissent à toutes ces questions je ne dis pas que les autres n'ont pas réfléchi mais je veux dire que c'est il y a quand même un côté très conservateur dans la mode mine de rien et les nouvelles générations arrivent avec des nouvelles connaissances des nouvelles réflexions autour de la diversité enfin de l'inclusivité de toutes ces notions qui avant étaient des choses qui étaient vachement moins évidentes enfin avant c'était même pas questionné il y a encore quelques années maintenant ça commence et les nouvelles générations qui arrivent sont déjà dedans et elles n'ont même plus besoin enfin elles sont déjà déconstruites en fait donc moi par exemple je fais un travail de déconstruction énorme je suis loin d'avoir fini mais ça me demande un effort et j'ai l'impression que les nouvelles générations qui arrivent ils sont nés dans cette déconstruction donc je vois vraiment une différence et ça c'est c'est hyper aussi pareil encourageant il y a du travail il y a beaucoup de travail mais je crois je suis contente que tu dises ça Florence parce que que tu dis que c'est un autotravail aussi parce que je remarque que c'est très facile dans notre culture de pointer du doigt et de remarquer où elle est faute alors que très souvent c'est c'est très profond en nous que les préjugés existent que les réflexions systématiques existent est-ce qu'il y a une confrontation spécifique qui a lancé pour toi un peu cette réflexion intérieure ou est-ce que tu sais quand ça a commencé pour toi oui en fait c'est quelque chose qui déjà confronté au fait de faire un magazine en fait je n'ai pas tout de suite réalisé enfin je parle pour moi pas pour mes collègues mais je pense eux aussi mais enfin elles aussi mais je n'ai pas tout de suite réalisé que finalement enfin ça a l'air bête mais un média on s'adresse vraiment aux gens et il y a vraiment des gens qui vont le lire qui vont le regarder qui vont le comprendre ou pas ou interpréter de manière différente quelque chose qu'on a essayé de dire et ça déjà au début ça m'a vachement perturbée parce que je me suis dit ok on a quand même une vraie à notre petite échelle une vraie responsabilité sur ce qu'on dit ce qu'on représente tout ça et bah par exemple dans novembre au tout début on ne faisait pas du tout attention à qui on photographiait c'était pas c'était pas un sujet en fait parce qu'on n'avait pas conscience et puis petit à petit on l'a conscientisé parce qu'on a vu que c'était un sujet et qu'en fait on a pu nous le reprocher et en fait on l'a bah on s'est dit bah oui en fait c'est vrai et et du coup maintenant c'est c'est quelque chose qui qui est même c'est pas que c'est pas une discussion c'est juste que c'est devenu naturel ce sujet là et et donc bah je me dis que si ça c'est un sujet il y en a mille autres et et en fait c'est hyper important pour moi de de continuer à rester ouverte à tout ça de continuer toute cette déconstruction autour des sujets qui qui enfin c'est pas du tout qui commence à émerger parce qu'ils sont là depuis longtemps mais il y a beaucoup de gens qu'on entend de plus en plus à ces sujets et tant mieux et qui rendent les choses un peu plus éthiques et un peu plus viables pour pour des minorités pour pour les femmes pour enfin voilà et et choses qui avant dans la mode étaient rarement un sujet en fait et je sais plus si c'était la question pardon je crois que c'est ça oui tout à fait qu'est-ce que tu crois être qu'est-ce que tu crois être ton talent je dirais rassembler je crois enfin rassembler et trouver enfin il y a un truc que j'adore faire et c'est un peu dans toute ma vie c'est regarder dans enfin c'est vraiment le truc j'aime bien comparer à ça mais vraiment comme quand on est dans une brocante et qu'il y a plein de trucs sous les yeux et que fouiller pour trouver le trésor enfin c'est un truc que j'adore et en plus c'est un peu ça dans tous les aspects de ma pratique et j'adore scroller des heures et des heures sur internet jusqu'à ce que je trouve l'image qui va me parler et c'est pareil pour les gens que je rencontre c'est pareil pour les gens que que je vois émerger et c'est quelque chose que je trouve hyper excitant de de se dire à un moment on va cette personne là elle me parle plus qu'une autre et j'espère que enfin je vais essayer d'en faire quelque chose enfin de créer quelque chose ensemble et et enfin c'est en tout cas ce que je fais à travers novembre et ce que je fais maintenant avec Jean-Paul Gauthier aussi donc et ce que je fais tout le temps en fait et c'est quelque chose donc je dirais que c'est ça enfin je crois j'espère j'ai vu qu'on a deux questions du public donc je vais les poser maintenant donc Anthony demande Florence étant également de formation de graphiste et souhaitant intégrer me rapprocher le plus possible du monde de la mode je suis impressionnée de ton parcours quel ultime conseil partagerais-tu pour réussir à aller et arriver là où tu en es toi maintenant bon c'est pas vraiment des conseils parce que j'ai pas de conseils à donner chacun son parcours chacun sa son background enfin voilà ses envies tout ça et sa situation personnelle maintenant moi ce que je dirais juste ça rejoint un peu ce que je disais au début c'est que à partir du moment où vous croyez enfin ça va être un peu cul cul mais c'est vrai à partir du moment où vous croyez en votre projet bah vous laissez pas être déstabilisé par les notes ou des gens qui vont vous juger mal vous trouverez toujours quelqu'un avec qui ça va matcher et par rapport au graphisme et à la mode bah en fait en ce qui me concerne ça est venu hyper naturellement je faisais déjà ça à l'école en fait j'utilisais pas le graphisme comme une fin mais vraiment comme un moyen j'ai jamais été une geek du graphisme à m'extasier sur des formes de typos et tout ça c'était pas mon truc par contre j'adorais l'utiliser pour pour mettre en page raconter quelque chose en fait et du coup ça m'a vachement servi parce que c'est quelque chose qui me suit quand même beaucoup même si je fais assez peu de graphisme maintenant je fais à part dans novembre que je mets toujours en page mais mais quand je fais les projets je m'entoure de graphistes parce que c'est vraiment quelque chose qui c'est pas mon truc mais par contre je suis très contente de l'avoir étudié parce que ça me permet de comprendre ce que c'est de pouvoir diriger de comprendre aussi une maquette ce que c'est d'avoir une vision aussi d'une série en tête avant de commencer à l'imaginer je pense que ça m'aide beaucoup à structurer voilà je dirais ça pas un conseil oui c'est une question Enzo aussi demande un conseil c'est peut-être un peu un peu différent Enzo a un jeune créateur un jeune designer en accessoires qui a déjà travaillé quelques années dans des grandes maisons et il aimerait développer son propre projet donc après des années dans des grandes maisons commencer un propre projet est-ce que tu as des conseils là pour commencer son propre projet alors ouais je dirais de s'entourer parce que c'est difficile tout seul et que en fait il y a des choses c'est vraiment enfin il y a pas tout mais particulièrement quand on monte la marque il y a vraiment des choses c'est vraiment un métier et à moins que tu sois passionnée et que t'aies le temps et que t'aies envie de te former je sais pas moi à la compta à des trucs comme ça ou au développement de produits pourquoi pas mais j'aurais tendance à dire qu'on est plus fort en groupe et ce serait un peu si je peux donner un conseil ce serait ça parce que je vois que c'est très dur d'être tout seul et je pense que c'est impossible et voilà ce serait de trouver les bons partenaires qui ont les mêmes envies et avec qui il y a vraiment un enfin un équilibre aussi si par exemple tu commences et que t'as peu d'argent il faut s'entourer de quelqu'un qui comprend ça et qui va pas faut pas aller voir la grosse boîte la plus cool et la plus connue qui va te demander des millions mais je cherche des gens qui sont aussi motivés que toi qui ou avec trouver des des échanges de bons procédés enfin voilà c'est quelque chose qui que j'ai en tout cas moi toujours fait et que je continue à faire donc donc voilà et je crois que enfin c'est aussi comme ça qu'on qu'on s'entraide et je crois beaucoup en ça en fait je crois beaucoup en l'humain aussi dans ce dans ce process il y a ça paraître quand même un des choses dans ton moteur c'est cet échange interpersonnel c'est hyper important et on a tendance de parler de la mode comme quelque chose très individualiste basé sur l'ego mais je crois que tout le monde qui aime le faire c'est parce qu'ils adorent les gens avec qui ils travaillent ou ils adorent le travail d'équipe aussi oui après Aude aimerait savoir vas-y non non vas-y vas-y Aude j'allais continuer sur la prochaine prochaine question vas-y Aude demande si tu peux détailler ce que tu fais chez Jean-Paul Gautier oui c'est une espèce de rôle un peu de chef d'orchestre qui me correspond assez bien en fait c'est-à-dire de de pouvoir comment dire être une espèce de gardien gardienne du temple Jean-Paul Gautier puisque Jean-Paul a pris sa retraite mais est toujours dans les parages et c'est vraiment faire vivre son héritage ses archives sa vision à travers de nouvelles collaborations et donc réfléchir à un calendrier éditorial évidemment avec une équipe mais proposer des profils qui vont correspondre et s'équilibrer et et du coup c'est très important pour moi et c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans novembre d'être force de proposition sur des profils qui sont complémentaires c'est-à-dire que évidemment ce qui est génial avec Jean-Paul Gautier c'est que c'est Madonna c'est Nabila c'est Loana c'est Josiane Balasco enfin voilà et en même temps c'est c'est excusez-moi parce que j'ai une petite urgence je finis de répondre à la question pardon j'ai quelqu'un qui est coincé à la porte ça arrive tout de suite j'aimerais beaucoup pouvoir vous dire quelque chose à la place de Florence mais c'était trop fascinant je ne peux vraiment pas je vais juste vous rappeler que vous pouvez poser des questions excusez-moi c'est fait je ne sais plus ce que je disais oui et donc du coup de pouvoir équilibrer ça avec oui tu étais en train de dire les profils c'est ça et donc du coup d'avoir vraiment toute cette équipe de gens à la fois des pop stars des designers connus des designers émergents mais aussi des étudiants des gens qui sont un peu qui ne sont pas forcément attendus sur tel ou tel terrain voilà donc c'est un truc que je trouve hyper excitant et c'est ça mon rôle c'est de 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 faire vivre sa maison et son héritage à travers des nouvelles personnes qui vont réinterpréter sa vision est-ce que parce qu'on sent une vraie fascination pour le monde de Jean-Paul Gauthier quand vous le décrivez comme ça est-ce que c'était déjà là avant que vous étiez engagé par la marque c'est Steven qui aime si cette marque s'affirait déjà avant bah oui oui en fait j'ai tout de suite dit oui quand ils m'ont demandé parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours admiré bah déjà parce que enfin j'adore c'est c'est extrêmement sincère ce que je vais dire sinon je ne me serais pas engagée auprès d'une marque après avoir dit depuis tout à l'heure que je suis freelance depuis 15 ans c'est vraiment quelqu'un je trouve qui a révolutionné qui a été un pionnier dans beaucoup de choses et dans des valeurs qui sont à l'heure actuelle qu'on commence à à un peu toucher du doigt comme ce dont je parlais tout à l'heure l'inclusivité tout ça que lui a fait depuis toujours et de manière très spontanée donc ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup et ce côté voilà pareil en fait enfin je pense que beaucoup de gens s'identifient à lui parce qu'il a un parcours atypique et et il il fait partie des des personnes préférées je parle des français mais je pense que de beaucoup de gens enfin il est très populaire et on le voit à la fois à Miss France à l'Eurovision et enfin et dans Vogue donc en fait je trouve que enfin pour moi je trouve ça hyper intéressant de ne pas mettre de frontières en fait entre les tous ces mondes et ce côté cette absence de snobisme me parle beaucoup et cet humour aussi qu'il a je trouve que ça fait vraiment du bien dans la mode et voilà ça c'est quelque chose qui était aussi hyper qui me parlait beaucoup en tout cas qui m'a toujours parlé évidemment les vêtements qu'il a fait et que tout le monde connaît et que enfin voilà j'en parle même pas mais ça paraît évident mais mais oui voilà dans votre carrière vous avez l'opportunité de travailler avec des non établis légendaires mais tout aussi que des créateurs très jeunes débutants émergents si vous voyez ce profil qu'est-ce qui pour vous fait un bon créateur qu'est-ce que vous reconnaissez comme comme du talent ben après encore une fois ça concerne que moi mais c'est vraiment une question d'émotion d'émotion sur son travail si ça me plaît ou ça me parle et pour moi je fonctionne aussi beaucoup en photo donc je vais enfin mon oeil il est vachement attiré par ce qui est photogénique enfin selon moi et 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 donc je vais je peux être très touchée par quelque chose qui n'est pas du tout commercial mais que je sais qui en photo va être hyper séduisant ou enfin voilà je vais pas avoir de critères très précis mais oui ça va être ça l'émotion et la photogénie Bob demande s'il y a des gens qui t'ont inspiré dans tes débuts donc peut-être des figures clés du début de ta carrière qui t'ont inspiré ouais ben moi j'adore Courtenay Love c'est pas du tout quelqu'un de la mode ou quoi mais voilà j'adore des designers des graphistes comme David Carson toujours des gens en général qui disent qu'ils ont pas aimé l'école et qu'ils fitaient pas à l'école et qu'ils étaient des cancres et que voilà enfin en général c'est le point commun avec les gens que j'aime bien des gens ouais c'est toujours une question piège pour moi parce que j'en ai des milliards de héros mais quand il faut les citer j'ai un trou noir et puis en fait Jean-Paul Gauthier en faisait partie clairement et voilà ce genre de personnage un peu punk quand même il y a aussi un dénominateur commun punk voilà des gens comme ça j'adore Bumba aussi c'est un profil très surprenant et étant donné qu'on est invitées par une école ici je vais quand même focus sur le fait que vous aimiez pas l'éducation et ça marchait pas pour toi est-ce que ça signifie que pour tu non non en fait ça marchait assez bien en fait alors quand j'étais petite j'étais très très bonne à l'école et après quand j'ai fait mes études de graphisme j'étais plutôt c'était plutôt bien et c'est mon diplôme qui avait une mauvaise note et finalement ça m'a juste appris qu'en fait c'était juste en fonction de la subjectivité des gens qui étaient en face de nous et que c'est pas parce que le jury ce jour-là n'est pas content de ton travail qu'en fait il n'a pas de valeur en fait et du coup c'est juste ça que ça m'a appris mais après oui j'ai un rapport assez spécial avec l'éducation en effet oui ou à l'autorité oui que je crois qu'il y a une très bonne chose parce que c'est un rejet de qu'est-ce qui existe déjà oui en fait je pars du principe que personne n'a assez né ses connaissances et sa façon de penser à d'autres et que j'aime plutôt l'idée de mentor ou de conversation avec les gens mais dire ça c'est bien ça c'est pas bien enfin pour moi c'est compliqué c'est c'est pour ça que donner des conseils c'est très compliqué pour moi tu l'as très très bien fait pourtant justement parlant de mentor tu en es un aussi et autre demande qu'est-ce que tu essayes d'apporter à tes étudiants quand tu interviens à l'aide en fait j'essaye de en fait c'est ça j'essaye d'être dans une discussion enfin je crois il faudrait leur demander mais j'essaie d'être dans une discussion et d'être assez large parce qu'en fait pour moi c'est très difficile de déterminer une frontière et d'ailleurs souvent quand on quand je enfin pour aller vite je dis aux gens bah je suis prof voilà à l'aide et ils me disent ah bon mais prof de quoi et là je suis là ah merde parce que je sais pas parce qu'en fait il n'y a pas de je suis pas prof de graphisme je suis pas prof de mode je suis pas enfin pour moi il n'y a pas de frontière entre tous ces trucs et ce que j'essaye enfin évidemment que s'il y a des spécificités et que c'est important d'apprendre les techniques et tout ça mais je veux dire que enfin si on travaille principalement si on travaille dans quelque chose qui est esthétique il n'y a pas de frontière entre le cinéma la mode enfin en fait on parle de tout et je leur montre des références en fait souvent ce que je fais c'est que je leur montre des références je leur dis pas quoi faire je leur montre des références plein de références et ça va du clip de rap en passant par je sais pas un bouquin sur le féminisme à lire ou voilà et c'est assez rarement de la mode en fait que je leur montre et c'est sous en fait c'est ce que j'essaye de faire c'est de leur ouvrir à des horizons un peu plus divers et et qui se disent pas ok je fais une collection de mode donc je vais chercher sur vogue.com ou je sais pas quoi que en fait peut-être que leur collection elle peut partir d'un objet de design ou d'un livre et que c'est c'est ça que j'essaye de de faire avec eux voilà on en a déjà beaucoup parlé ce soir aussi de l'importance de trouver des références en dehors de la mode de se nourrir culturellement est-ce que tu trouves le temps de le faire est-ce que tu trouves le temps d'aller au cinéma de lire même un livre alors le cinéma ben qu'est-ce que c'est je sais il n'y a plus de cinéma ici je ne sais pas en Suisse ou en Belgique mais il n'y a pas ça fait un an qu'il n'y a pas de cinéma mais je me enfin je suis obligée de le faire parce que si je ne sais pas ce qui se passe après je choisis mes batailles évidemment mais si je ne sais pas ce qui se passe ben j'ai plus enfin mon métier il n'a plus de sens donc évidemment j'ai des lacunes mais je suis quand même tout le temps en recherche de ce qui se fait de ce qui de voilà de mais bizarrement le plus enfin là où je fais le moins de recherches c'est en mode et c'est vraiment dans tous les autres domaines évidemment je regarde ce qui se passe et ce qui est sorti mais je trouve tellement plus intéressant d'aller voir ce qui se passe dans l'art ou dans l'art contemporain ou dans la musique ou dans le film ou dans voilà que ça nourrit justement du coup les discussions qu'on peut avoir autour de la mode et et oui je suis obligée de le faire et je prends aussi beaucoup de conseils auprès de personnes qui peuvent m'apporter bah des choses des choses que seules elles peuvent avoir des expertises en fait sur des sur des plans bah que enfin que moi je connais pas du tout quoi par exemple l'expérience de personnes racisées ou l'expérience de personnes queer c'est pas du tout mon expérience et elles sont nécessaires à entendre dans le dans le paysage actuel en fait si on est pas au courant de ces choses là je pense que c'est très compliqué voilà Haute aimerait savoir si le fait d'enseigner a fait évoluer ta propre pratique ouais ouais parce que ça me d'ailleurs c'est pour ça que je continue parce que en vrai j'ai pas beaucoup de temps mais mais en fait pour moi c'est important parce que c'est aussi une soupape c'est à dire que en fait je trouve ça hyper intéressant déjà d'aller creuser dans mes propres références c'est de voir ce que je peux leur apporter aux étudiants et et aussi de de parler avec des gens qui se destinent au milieu dans lequel je suis maintenant depuis un petit moment même si je suis enfin c'est pas tant que ça non plus mais enfin voilà je commence à avoir une petite dizaine d'années d'expérience une bonne dizaine d'années et d'avoir leur regard complètement je vais pas dire naïf parce que ça peut être négatif mais enfin en tout cas déconnecté de certaines réalités qui pourraient justement entacher leur enthousiasme ou leur 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 manière de faire et ça je trouve ça super rafraîchissant et je pense qu'il faut le préserver et moi ça me permet aussi de ouais de de réfléchir aussi à à l'autre côté quoi qui est la réalité du du business et du milieu et les personnes qui s'y destinent et je trouve ça super intéressant et 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 moi ça m'aide enfin ça m'aide beaucoup et et puis aussi bah clairement il y a plein d'étudiants avec qui j'ai travaillé après qui qui sont les gens avec qui j'ai gardé contact et qui soit sont venus en stage soit que j'ai à rappeler après pour des jobs ou des ou prendre en photo leurs vêtements ouais oui ça m'apporte évidemment qu'est-ce que vous cherchez dans qu'est-ce que vous cherchez dans vos les personnes avec qui vous travaillez bah premièrement ça a l'air un peu nion-nion mais de s'entendre bien vraiment parce qu'en fait je trouve que c'est difficile de dissocier dissocier travail et ça veut pas dire qu'on doit être méga-pote et tout ça mais juste d'avoir un minimum de valeur en commun et donc ça c'est le premier critère et après évidemment bah des affinités des affinités mais aussi des différences pour qu'on s'apporte mutuellement des choses sinon c'est pas enfin si on est tous d'accord c'est un peu c'est un peu plan plan donc c'est bien qu'il y ait un peu des des moments avec des aspérités où on va avoir du débat je pense on doit finir à temps pour le défilé mais il y a une question absolument très urgente important qui vient d'entrer par Bob qui veut savoir quel est ton signe astrologique je suis désolée que je ne l'ai pas demandé plus tôt ouais scorpion j'allais dire scorpion j'y connais c'est une question d'énergie je crois je crois que les scorpions en général sont assez agressifs et go-getters ok bon merci Florence merci merci Florence merci Aya vous m'entendez ? oui oui parfait pour pour cet échange merci aux participants d'avoir d'avoir posé des questions dans le chat tous les autres participants de ces tables rondes ce soir alors je vais faire vite et remercier tout le monde pour qu'on puisse tous basculer sur ce show tant attendu j'aimerais remercier les gens qui ont rendu possible ces événements ce soir en particulier Sandra Mudronia et Julie Conti un grand merci aussi à Nina Gander qui est adjointe artistique du département et qui a coordonné le film des collections que vous allez voir sous peu qui a lui été réalisé par le studio Z1 les portefolios des diplômés et les projets sur lesquels les étudiants ont travaillé l'année passée dont les workshops de Florence dont le workshop de Florence seront disponibles en ligne à partir de 20h30 donc allez voir les portefolios de nos diplômés et les travaux des étudiants et étudiantes encore un grand merci à Florence d'avoir accepté je sais que c'était une grosse journée avec un accident de voiture et une course pour arriver à l'heure à ce talk donc merci beaucoup de le faire on te souhaite un bon repos merci pour la frangeté l'honnêteté et les conseils je crois que c'est important dans la mode donc c'est très agréable d'avoir une conversation ouverte et honnête et transparente donc merci Florence pour ça de rien je te laisse finir je voulais juste merci infiniment d'avoir été aussi aussi franche voilà je crois que la seule chose qu'il me reste à dire c'est félicitations aux diplômés 2019-2020 et un très bon show à tout le monde très bonne soirée à très vite merci 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 Florence bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?